... RTNC, la grande édition du journal. Bienvenue dans ce journal de 20h. Trois titres au sommaire. Tous les produits pétroliers qui entrent en RDC par la zone Est seront désormais identifiés. Le ministre national des hydrocarbures a procédé au lancement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers. C'est un programme indispensable de lutte contre le trafic et qui vise aussi à maximiser les recettes pour le compte du trésor public. Et puis après la tentative d'évasion de la prison centrale de Macala qui avait causé plusieurs morts et des dégâts matériels importants, lors est à la rénovation des bâtiments incendiés. Les équipes sur terrain sont à pied d'oeuvre pour redonner une belle image de la CEPRK. Pour se rendre compte de l'effectivité des travaux, le ministre d'Etat, Constant Moutamba, s'y est rendu. Et puis en prévision de la tenue prochaine de la commission gouvernement et banque syndical de la santé, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réuni le banque syndical de la santé. L'objectif est d'évaluer les engagements pris lors de la tenue des travaux de la commission préparatoire à suivre dans ce journal. Dans ce journal, vous suivez également la lecture d'une ordonnance présidentielle qui sera lue par Oscar Mbalkaïj. Sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devra prendre la parole ce 25 septembre à la 79e Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir à New York. Un discours très attendu où ce sera également une session de tous les enjeux qui revêt plusieurs enjeux sur le plan sécuritaire, politique et environnemental. La question sur la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité permanent de l'ONU va être aussi abordée. Suivez ce commentaire d'Oscar Mbalkaïj. 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements vont prendre la parole du haut de la tribune de cette session ordinaire. Aux côtés de ses pairs, l'oral du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est très attendu. Beaucoup d'enjeux pour cette session qui regroupe tous les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est notamment des enjeux sécuritaires dans l'Est du pays, les questions de santé publique avec les plans de contingence de la variole Mpox par la RDC et au-delà de tout, la prévention des grandes pandémies. Et l'autre agenda non moins détail, c'est la mécanisation de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire assurée. Dans son discours, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo va sans doute revenir sur la position de la RDC en tant que pays solution sur la transition énergétique et la protection de l'environnement. Un autre agenda détail, ce sont les deux places tant réclamées par l'Afrique parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les grandes puissances veulent que cela soit fait sans droit de vote. Et la RDC sera présente à cette session à travers le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui va porter la voix de tout un pays. Vous le savez, la session qui s'est ouverte le lundi dernier au Parlement était essentiellement budgétaire pour ce faire. Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, a eu une séance de travail avec le premier ministre, Judith Suminoa. Les deux personnalités ont évoqué la question liée aux axes prioritaires de la loi des finances. Exercice 2025, une séance à laquelle a pris part le rapporteur du Sénat, Nefertiti Ngou Diazana, et le caisseur Topa Kabongo, Janine Kalinga. Julie Tola pour ce reportage. Les axes prioritaires de la loi des finances exercice 2025 et les six engagements du chef de l'État ont fait l'objet des échanges au cours de la séance de travail que le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kingé, a eu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple le mardi 17 septembre 2024 avec la première ministre, Judith Suminoa Toulouka, accompagnée de ministres des finances, Doudou Famba, et Dubuji, et Mébouche. La chef du gouvernement congolais explique l'objet de la réunion. Vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les deux gens. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire, il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025. Il s'est dit rappeler que le lundi 16 septembre, la chef du gouvernement congolais, Judith Souminoua-Toulouka, avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale trois projets de loi, le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024, le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. A cette occasion, elle avait dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Elle devrait donc compter sur l'appui des élus pour obtenir les dites réformes. De son côté, lors de son allocation d'ouverture de la session parlementaire essentiellement budgétaire, le président du sénat, Jean-Michel Samal-Condé, avait appelé les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à porter leur attention sur les crédits accordés par la loi des finances exercice 2025 aux provinces pour la matérialisation de projets retenus pour ces entités. Les Nations unies réaffirment leur détermination à soutenir les efforts de paix du gouvernement de la République. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies, chargé des opérations de paix, l'a dit au Premier ministre lors de l'audience lui accorder un reportage de Gémi Mamougo et Pompon Omba. Le port international de Matadi, transformé en un carrefour d'espoir et d'innovation. Son espace abrite les travaux de la deuxième session de la huitième édition de l'Expo béton. Sous cette tente géante sont réunies plusieurs intelligences afin de trouver des solutions pour le développement a fait remarquer la première ministre Judith Souminois venue honorer cette cérémonie. Il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réussir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a c'est bien dit le président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des débuts face à l'expo de temps, il a eu l'ingénierie de créer un ministère dédié à la politique de la ville pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable et envie d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Le thème de l'Expo béton s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028 exécuté sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagné de quelques membres de son équipe, la chef du gouvernement a affirmé l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. Je peux vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants. A l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Boma, Matadi ainsi que les agglomérations urbaines comme Kassangulu et Mwanda. Il faut donc, dès à présent, penser et proposer des solutions durables pour ces villes, a insisté grâce à Bilolo, gouverneur du Congo central. Jean Bamanissa, opérateur économique et initiateur de ce forat, a réussi à rassembler des acteurs économiques nationaux et internationaux autour du thème des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait du Premier ministre qui est arrivé hier mercredi, ce mercredi plutôt dans la ville de Matadi où elle a procédé au lancement de la seconde phase de la huitième édition de l'Expo béton. Plusieurs entreprises y ont pris part. Je l'ai dit en titre, le pacte social est garanti dans le secteur de la santé. En prévision de la tenue prochaine de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de la santé, le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique a réuni les ministres concernés pour évaluer les engagements pris et évoqués déjà lors de la tenue des travaux de la commission préparatoire. Nadine Kilosho, Cédric Inena et Moké Malouma. Dialogue social, le gouvernement s'active pour résoudre durablement les problèmes des agents et cadres de l'administration du ministère de la Santé. Le bon gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, celui de la santé, Samuel Roger Kamba, ainsi que le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, s'est réuni avec la délégation de l'intersyndicale de la santé le mercredi 18 septembre 2024. Cette réunion marque le lancement du début des travaux du comité préparatoire en prélude de la tenue de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de la santé qui devra évaluer les taux d'exécution des engagements des précédents accords pris par le gouvernement de la République. Nous sommes en train de nous battre pour répondre aux besoins exprimés par le banc syndical de la santé. Il y a eu beaucoup de réunions depuis l'année dernière, il y a eu des engagements et maintenant la mise en œuvre de ces engagements, c'était vraiment le but de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui avec le BPM fonction publique. Donc on a décidé immédiatement de mettre la commission en place, des syndicats qui vont tous se mettre ensemble pour repasser maintenant point par point et préparer cette réunion qu'on doit avoir très rapidement pour répondre à leurs besoins. Débuté le mercredi 18 septembre 2024, les travaux du comité préparatoire des assises de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de la santé vont se poursuivre le jeudi 19 septembre en commission mixte réunissant les experts du gouvernement et les représentants de l'intersyndical de la santé. La réunion nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITRDC s'est ouverte ce mercredi, selon les experts. Des nouvelles informations seront données et certaines recommandations adoptées. Peggy Mukunda et Tony Djouma. La finalité du rapport du secteur forestier en République démocratique du Congo est l'essentiel de la 129e réunion du comité exécutif de l'ITRDC. Réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylain Niembo. Bien avant son adoption et sa publication, d'ici le mois de décembre, ce rapport devra être corrigé, amélioré et enrichi car il ne répond pas aux exigences de la norme ITA internationale. Cette voie de prolongation ouvre une porte de sortie à signifier le président du comité exécutif de l'ITRDC. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est à ce titre-là qu'il a été demandé à ce que nous puissions donner un petit temps pour que le travail soit encore amélioré et que nous ayons un rapport qui reflète la réalité du secteur au moment où le rapport a été fait. Nous tenons à ce que nous puissions produire ce rapport-là pour montrer à tout le monde que nous continuons à progresser dans notre travail de transparence dans tous les domaines de ressources que nous avons dans notre pays. En tenant compte des progrès enregistrés par les pays, le membre du comité et le ministère sectoriel se sont mis d'accord pour doter les secrétariats techniques des données fiables pour l'amélioration de ces rapports avec de nouvelles qualités d'information. L'autre sujet abordé de ces assises est la tenue du 4 au 8 novembre 2024 prochain de l'atelier national sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITRDC avec la participation de l'ITRDC. Toutes les énergies sont conjuguées pour l'élaboration des projets impact visibles devant bénéficier du financement du programme chinois comme convenu lors du dernier forum économique Chine-Afrique. Nicole Sesep. Cette première réunion de la Task Force instituée par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Chulombo a analysé les grands projets à privilégier pour capter les 50 milliards de dollars américains du forum de la coopération chino-africaine. Réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo avec la participation des ministres sectoriels, notamment Augustin Kibassa des Petentic, Alexis Guissaro des Infrastructures, Moïne Donzangui du Développement Rural et Julien Paloukou du Commerce Extérieur. L'ensemble des ministères ont recensé la panoplie des projets banquables qui disposent des études et ceux qui disposent des études pour qu'on voie de ces projets lesquels nous pourrions aligner pour capter ce financement chinois. La connectivité de toutes les provinces de la RDC à travers les différents corridors figurent parmi les projets prioritaires. Il n'y a pas de république sans les provinces, c'est-à-dire que tous les projets concernent les provinces. Vous savez que l'idée chère au président de la République, c'est la connectivité de toutes les 26 provinces, mais également la connectivité de ces provinces sur le reste de l'Afrique. À l'issue de cette réunion, le VPM des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a annoncé la création d'un comité technique qui va faire la compilation de l'ensemble des projets, évaluer les études ainsi que le coût. Sachez aussi que dans la ville de Lubumbashi, des constructions anarchiques qui sont érigées sur le site de la Régie des voies aériennes vont être détruites. Une décision prise par le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le gouverneur de province du Okatanga après leur visite d'inspection sur le site. Selon le ministre de l'Urbanisme, le constat est amer. Aucune construction ne répond aux normes urbanistiques. Un commentaire de Nanou Oomba. Restaurer l'autorité de l'État dans le secteur foncier de la Régie des voies aériennes de l'aéroport de la Loanon. est restitué à l'état de terrain de la RVIS poliée par le particulier tel a été l'objet de la descente du ministre de l'Urbanisme et Habitat dans le Okatanga. Des mesures vont être prises sur le plan administratif mais aussi sur le plan juridique. Donc nous sommes avec le procureur général ici qui va se saisir des infractions qu'il a constatées ici sur le terrain et les responsabilités vont être appliquées. Un constat amer fait par Chris Pembadopanzo envoya toutes ses occupations illégales. Une réunion de dirigeance a été tenue entre le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le procureur général près de la cour d'appel de Lubumbashi pour résoudre ces problèmes fonciers. Je fais part de mon inquiétude en ce qui concerne la spoliation à grande échelle des immeubles du domaine privé de l'État. Il y a une trentaine de maisons qui sont concernées dans la ville de Lubumbashi. Il y a une vingtaine d'autres qui sont concernées à l'intérieur de la province. Il m'a rassuré qu'il va tout faire pour que l'État rentre dans ce droit. Bien après, les agents et cadres de l'urbanisme Okatanga ont reçu du ministre de l'Urbanisme et Habitat des nouvelles orientations de travail au cours de leur exercice sur le terrain et le respect de l'éthique déontologique. Chris Pembadopanzo a été reçu par le gouverneur du Okatanga, Jacques Diabula Katsue. La régie des voies aériennes a disponibilisé un montant important pour l'exécution des travaux de construction d'une polyclinique moderne dans l'enceinte de l'aéroport national d'Undolo. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général de la RVA à côté de lui, Trifon Kinkémouloumba, président du conseil d'administration Anastazine Doumbou et fils Mounouma. Une polyclinique moderne sortira de l'enceinte de l'aéroport national d'Undolo au profit des agents et cadres de la régie des voies aériennes. Une première depuis 1925. Cet édifice sera doté des services pour l'administration du centre, l'hospitalisation, des laboratoires, la médecine générale et la maternité. La construction de cet édifice a été présidée par le directeur général de la RVA, Léonard Ngo Mambaki, sous les regards intéressés du PCI Akin Kémouloumba et du DGA, Louis Blaise Londolé, qui s'est dit heureux de la concrétisation d'un projet de longue date. Les coûts totales de l'ouvrage s'élèvent à 816 388 000 dollars sur le financement en fonds propres de la régie des voies aériennes. Cet ouvrage fut de l'expertise interne de notre entreprise, tant dans les études que dans l'exécution, est prévu pour un délai révisionnel d'achèvement des travaux de six mois. Cette cérémonie intervient après la série des interventions des différents services contenus et bénéficiaires de ce projet relatif au bien-être du personnel de la RVA et de la population environnante. un geste salutaire et significatif aux bénéficiaires pour la prise en charge du personnel. Je l'ai annoncé en début de ce journal. Oscar Mbalcaïge est sur ce plateau pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Bonsoir Oscar. Bonsoir Anita. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24 barre 084 du 14 septembre 2024 portant nomination de membres du conseil d'administration de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle FONAREV. Le président de la République vu la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 barre 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 79 et 81 alinéa 1er point 5 et 6 vu l'ordonnance numéro 22 barre 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre le membre du gouvernement spécialement en ces articles 43, 45 alinéa 2 point 3 et 61 alinéa 1er point 5 et 6 vu les décrets numéro 22 barre 38 d'ici décembre 2022 tel qu'est modifié et complété par les décrets numéro 23 barre 020 du 9 juin 2023 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle Fonarev spécialement en ces articles premiers 5, 7, 8, 12 et 28 vu les dossiers personnels de l'intéressé vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er est nommé membre du conseil d'administration et directeur général du fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité la paix et la sécurité en sigle Fonarev M. Fata M. Fata M. Patrick article 2 sont abrogées les dispositions antérieures nomment M. Lundula Lulatui Lucien membre du conseil d'administration et directeur général du fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle Fonarev article 3 la ministre des droits humains est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature ainsi fait à Kinshasa le 14 septembre 2024 Félix Antoine Chisekedi Chilombo Judith Esoumino Atuluka première ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 14 septembre 2024 le cabinet du président de la république Anthony Kinzokamole directeur de cabinet Merci Oscar Mbalkaïch pour la lecture de cette ordonnance présidentielle poursuivons ce journal tout est rentré dans l'ordre après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala les bâtiments incendiés sont en pleine réhabilitation d'autres ont été équipés le ministre d'état ministre de la justice Constant Moutamba s'est rendu sur place nous dit Cédric Kélinat L'or est peint L'or réhabilite les murs qui s'est écroulé sous la menace des détenus et les bâtiments incendiés lors de la tentative d'évasion de Makala qui a tourné à un drame Les ministres d'état ministre de la justice Constant Moutamba scrutent chaque détail du centre de santé au dépôt de stockage des provisions alimentaires pour les pensionnaires en passant par la cabine électrique jusqu'au service des numérisations des données des détenus aujourd'hui complètement équipés à un ordinateur au-delà de tout les gardes du Sceau accompagnés de son vice-ministre Samuel Bemba a procédé dans le cadre du désengorgement de cet espace carcéral à la libération sous condition des détenus éligibles souvent derrière les barreaux pour des faits bénins environ 300 des cas de famille qui devaient être résolus mais qui étaient à mener jusqu'au niveau des condamnations inutilement alors là qu'on voit que Dieu intervenait par le ministre c'est la meilleure des réactions dans un autre décor Constant Moutamba s'est rendu au collège de la salle dans la commune de la Gombe ici les constats est amère l'entrée principale du collège est bloquée par des travaux de construction non autorisés une situation qui contraint les élèves à emprunter des chemins détournés perturbant ainsi la formation de ses enfants les ministres d'état à séance tenante ordonnée à l'auditorat supérieur des fards d'essai de mettre fin à ses travaux et démolir simplement ses constructions devant cet établissement scolaire l'éducation l'un des volets phares de l'action quinquennale du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi a plus que besoin d'une protection de la justice en cas de menace la ministre des affaires étrangères prend part au forum des femmes ministre des affaires étrangères qui se tient à Toronto, Canada profitant de son séjour Thérèse Kaikwamba s'est entretenue avec la communauté congolaise du Canada au cours d'une rencontre organisée par l'ambassadeur Joska Kabungo un commentaire de Sandra Nieng C'est une hôte de marque que l'ambassadeur de la RDC au Canada accueille ce mardi 18 septembre Thérèse Kaikwamba Wagner est venue répondre à l'invitation de son homologue canadienne pour participer au forum des femmes ministre des affaires étrangères à Toronto une visite qu'elle a mise à profit pour échanger avec la communauté congolaise vivante au Canada accompagnée de l'ambassadeur de la RDC dans ce pays Joska Kabungo la ministre des affaires étrangères était en face des étudiants congolais elle a eu des mots juste pour réarmer moralement l'élite congolaise afin qu'elle s'approprie le combat du gouvernement pour sortir le pays dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo nous soyons tous nous soyons tous inspirés d'un esprit de cohésion en particulier quand notre pays traverse un chapitre très difficile avec la situation à l'est du Congo pour moi en tant que ministre des affaires étrangères c'est ma priorité tout d'abord d'être le porte-voix de la République démocratique du Congo et en particulier de nos frères et sœurs à l'est du pays c'est pour cela que notre diplomatie se concentre tout d'abord sur le conflit à l'est du pays L'hôte de marque de la représentation congolaise au Canada Thérèse Kaikwamba a reçu des photos de souvenirs de la part des femmes congolaises vivant au Canada mais aussi des jeunes de la communauté en guise de présent Elles séjournent à Toronto au Canada pour participer au forum des femmes ministres des affaires étrangères Les échanges vont graviter autour des grands enjeux politiques internationaux du point de vue des femmes Conformement aux instructions du président de la République et du Premier ministre lors de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 9 septembre et de la 12ème réunion du 6 septembre Le ministre de la Communication et Média s'est entretenu avec les conseillers en communication de tous les ministères un point à l'ordre du jour la création d'un cadre de concertation pour la réélecture et la diffusion des communications du gouvernement Gaëtan Magalano Durant deux heures le ministre de la Communication et Média accompagné du directeur de la Communication de la Présidence de la République et de la directrice de la Communication de la Prémature s'est tout d'abord apaisantie sur le propos du président Félix Tchissikedi rappelant que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée Patrick Mouyaya a fait écho de la communication de la Première Ministre Judith Soumino à Toulouka portant sur la nécessité pour tout le membre du gouvernement de veiller à faire une communication cohérente à l'approche de son jour du gouvernement soumino Mouyaya plus d'action de terrain plutôt que des audiences de membres du gouvernement dans le média public Ça tombe bien à propos de cette initiative de réunir tous les communicateurs des différents ministres de la République pour que justement cette communication du gouvernement soit cohérente parce que si ça va dans tous les sens ça ne profite pas à l'image de la République Une communication coordonnée permet de donner au président du public les moyens de justement véhiculer sa politique et sa vision d'après les six engagements majeurs qu'il a pris devant la population congolaise durant la campagne électorale Il convient de rappeler que lors de la douzième réunion ordinaire du conseil de ministres du gouvernement de la République le vendredi 6 septembre 2024 la première ministre avait attiré l'attention de membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication cohérente mais aussi de s'abstenir de tomber dans la dérive de la communication à travers le réseau social Au deuxième jour du dixième congrès dit de renaissance de l'union nationale de la presse du Congo les travaux se déroulent dans la convivialité les chevaliers de la plume et du micro sont satisfaits des révisitations des statuts tels que recommandés lors des états généraux de la presse Jemima Mogo Papi Mbongo pour ses propos recueillis Le premier jour ce n'était pas facile mais bon chacun a pu mettre un peu de l'eau dans son vin pour essayer de travailler d'une façon harmonieuse telle que le ministre l'avait demandé et on a éclaté différentes commissions il y a eu la commission pour l'élaboration du statut il y a eu la commission administrative et financière et puis la commission qui doit s'occuper de la discipline Il avait été recommandé que l'INPC puisse procéder à une réforme afin de pouvoir mettre fin à tout ce qui était comme un facteur conflitogène d'où il était impérieux qu'on puisse revoir les textes fondamentaux qui régissent l'INPC c'est notamment les statuts les règlements intérieurs En premier lien nous avons adopté le règlement d'ordre intérieur du congrès et après quoi le président avait soumis ce règlement d'ordre intérieur sous débat chacun de nous a apporté ses amendements et le règlement d'ordre intérieur a été adopté par la plénière c'est à dire les congressistes l'objectif c'est de faire de la presse en république démocratique du Congo véritable quatrième pouvoir ça passe aussi par le contenu la qualité des journalistes du pays et comme l'INPC aura aussi pour mission aussi il y a la formation il faut voir tout ça repenser le média qui est journaliste ça va contribuer à l'assainissement médiatique dans notre pays parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se réveiller un matin et se dire journaliste je nous invite tous à plus de responsabilité à mettre au premier plan les intérêts de la corporation les intérêts de l'INPC à mettre des côtés les petites divisions mais à avoir l'intérêt supérieur de la profession le ministre du portefeuille a présidé la signature de contrat de Joa Venture de l'entreprise Kissinga Manganaise les deux parties se rejouissent de cette signature et cette signature qui devrait faciliter la relance de l'exploitation de l'or dans la concession Kissinga Manganaise dans le cadre du partenariat public-privé et d'Itshalla cette signature entre Kissinga Manganaise et Blue Sky Mining redonne de l'espoir et assure la renaissance de Kissinga Manganaise cette joint venture est une porte ouverte pour la relance de l'exploitation aurifère sur les concessions de Kissinga Manganaise le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatoumboua est en pleine exécution de la mission à lui confier par le président de la république Félix-Antoine Tissékidi après cet engagement historique le président du conseil d'administration de Kissinga Manganaise Mbenguele Tamouk est rassuré de la relance de cette entreprise nous avons beaucoup d'espoir parce que pendant près d'une année nous nous sommes mis à travailler à trouver des partenaires qui peuvent nous apporter les capitaux nécessaires non seulement pour résorber la charge sociale de plus de 20 ans mais surtout pour réhabiliter ou acquérir de nouveaux équipements après 20 ans d'inactivité c'est une urgence pour le personnel de cette entreprise du portefeuille de reprendre ses activités d'exploitation la détermination du ministre est implacable dans cette relance des entreprises du portefeuille de l'état la SINAP la MIBA Congo et Rwiz ne tiennent qu'à cela L'entretien entre le directeur général adjoint de la SOKIMO et les élus de Ouatcha a jeté la lumière sur les zones d'ombre pommes de discorde entre l'employeur et l'employé il s'agit des arriérés de salaire et de la non prise en charge du personnel par la CNCS après échange entre les deux parties les députés nationaux appellent la délégation syndicale à la retenue suivie Le directeur général adjoint de la SOKIMO nous avons eu à la conférence il nous a rassuré et c'est une gestion qui saisit le compte donc ils sont dans une démarche autre pour pouvoir délocaliser la paix de notre banque aussitôt qu'ils avaient tenté ils ont vu encore les potes des saisies donc pour le moment ils ont raconté au courant général pour que cette situation soit lévée afin que les travailleurs de la SOKIMO puissent retrouver leur aide normalement la situation de la CNCS nous avons rencontré les deux géants également les deux collecteurs ressources humaines qui nous a rassuré qu'il soit négociation avec la CNCS pour que cette situation soit également résolue et puis le personnel de la DGRAD est appelé à intérioriser le décret 022 bar 53 sur les nouvelles structures de cette régie financière un atelier a été organisé à leur intention un reportage de Cédric Kenina la maîtrise du décret 022 bar 53 qui offre à la DGRAD une grande marge de manœuvre en termes de mobilisation des recettes à travers les nouvelles structures c'est l'exercice auquel se soumit le personnel de cette régie financière un décret qui fait l'objet d'une campagne auprès du personnel pour une parfaite connaissance comme l'indique ici madame le directeur général adjoint de cette régie financière Christine Polloquet donc un ignore qu'il y a eu un décret 022 bar 53 qui a été pris par les autorités du pays qui touche de faute à comble l'organigramme de la régie et comme le décret a été publié il est de bonne alloi que les directeurs les cadres agents puissent pénétrer les textes voilà l'objectif de cet atelier que nous organisons nous avons commencé ici à Kinshasa et nous finirons par l'intérieur il faudra que tous les agents de la régie soient capables d'expliquer aux autres ce que c'est la dégirade qu'est-ce que l'état attend de la dégirade quelles sont ses structures qui les composent voilà c'est vraiment une campagne très importante de vitalisation une campagne saluée par les personnels appelés à s'adapter à la mutation structurelle qui s'opère la dite campagne va s'étendre aux provinces pour plus d'efficacité je l'ai dit au titre dans la province du sud qui vous le ministre des hydrocarbures a procédé au lancement du programme de marquage moléculaire dans des produits pétroliers dans la zone d'approvisionnement et de consommation est pour le gouvernement de la république ce programme est un outil important pour lutter contre le trafic Edith Chala le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers dans la zone est a été lancé par le ministre des hydrocarbures et Mesa Kumbi Moulendo au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un terminal de stockage de produits pétroliers et du jet A1 par la société qui vous pétrole stockage log SA le ministre des hydrocarbures a rappelé que le gouvernement de la république participe au capital de la société caps log SA dans le cadre du partenariat public privé via la société nationale des hydrocarbures sonai drog SA en posant cette première pierre le ministre des hydrocarbures atténue à rendre un vibrant hommage au président de la république Félix Félix-Antoine qui se dit dont la vision politique liée au redressement du tissu économique en vue de l'accroissement des recettes substantielles du trésor public permet la mise en oeuvre des grands projets à impact visibles dans les différents secteurs d'activité en général et en particulier dans les secteurs des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national Je pense à la chance des dix acteurs que le pays a encore grandement besoin des infrastructures suprales et j'en profite pour annoncer qu'ils peuvent compter sur mon accompagnement en vue de la réussite de leur projet Il a par ailleurs salué le leadership de la première ministre chef du gouvernement Judith Souminois dont la forte implication et l'accompagnement sont d'une importance capitale pour la réussite des différents projets du secteur des hydrocarbures La population du Sankourou peut oublier le calvaire lié à la traversée sur le lac Les travaux pour la construction d'un pont moderne sont en cours grâce à un plaidoyer mené auprès du président de la République Regardez Pendant plus de 50 ans ce bac métallique non motorisé a fait plusieurs victimes lors de la traversée ou montée des eaux des noyades par pirogues et des files d'attente Il a donc fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Félix pour que les travaux de construction d'un bac moderne en béton armé soient lancés officiellement sur l'axe Manda-Rivière-Lokenier dans le secteur de Nambelo-Lorembé La construction de cet ouvrage est confiée à l'entreprise Ademirek en appui à l'office de route Projet rendu possible grâce à un plaidoyer de haut niveau mené auprès du chef de l'État par le natif du groupement des Odimba honorable Jean-Charles Coteau actuel président du conseil d'administration de la MIBA Ma famille est là on traverse des conditions les plus difficiles pour que Fatih passe et vous allez voir le résultat de cette ville comment ça va donner Voilà qui justifie la satisfaction des chefs traditionnels et grands notables qui rendent des hommages mérités au président de la République pour ce geste d'espoir Nous voudrions remercier son excellence sur le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tissetier du Chilogo pour la réalisation et la matérialisation de la construction de ce pont ça va réduire sensiblement tous les dégâts tous les dommages qui étaient souvent causés dans cet emblématique endroit qu'on appelait Pac-Man Selon ce dernier aussitôt la fin des travaux sur cet axe stratégique ce pont de 54,5 mètres de longueur 6,40 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur va désormais relier le territoire de Lodja au territoire et ville de Katakokombe Lumumba-Ville Loubefou et Lusambo Merci d'avoir choisi l'air tinsier pour vous informer le prochain journal c'est à 23h avec Serge Matin je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada